Y'a-t-il un joueur qui a été plus difficile de laisser aller? Y'en a-t-il un qui fait plus mal? Non, on ne se le cachera pas. Tessier et Grou, c'est des gars sur qui j'ai beaucoup d'admiration et des gars que j'ai respecté énormément. C'est extrêmement dur de laisser aller. Quand tu as un joueur qui a joué quatre ans avec toi, trois ans et demi dans le cas de Kelsey, c'est pas facile de laisser aller ces gars-là. Les gars comprennent que c'est ça le sport du hockey. C'est un peu ingrat pour des jeunes de 16 à 20 ans. Moi, quand je m'assis devant eux autres, je leur fais un peu de peine. Ça me fait de la peine à moi aussi de leur faire de la peine parce que je me demande toujours qui suis-je pour leur causer ça. Mais malheureusement, c'est le côté ingrat du travail que j'ai accompli. Je dois servir le mieux possible notre organisation et les gens de Québec. Patrick, s'il a fait avorter la transaction pour Allen, c'est ce qu'on t'a demandé ou on est allé vers une autre part? La transaction pour Allen, c'est qu'au départ, on avait deux choix. On était prêt à sacrifier Machesso, mais eux voulaient Tam ou Lefebvre. Il n'a jamais été question dans aucune transaction qu'on céderait Tam ou Lefebvre. Tam, ça va être notre capitaine éventuellement. Ça va être notre leader. C'est un gars que j'adore. C'est un gars de Québec. Lefebvre, ça va devenir le carrière des remparts. Ça va passer par là. Ça va être un gars qui a un talent immense. À chaque transaction dans laquelle j'essayais de faire, le nom de Lefebvre revenait continuellement sur la table. Il n'a jamais été question qu'on les bouge. À la dernière minute, une équipe s'est introduite et a fait une offre qui était probablement supérieure à la nôtre. C'est ce qui a joué, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on était rendu honnêtement. On a réussi. Quand tu es capable de maintenir pendant si longtemps des standards comme on le fait, à un moment donné, ton élastique, il y a quelqu'un qui va mettre son doigt dessus et tout va lâcher. Alors, moi, je ne voulais pas que personne ne mette son doigt sur mon élastique. Puis, on a décidé de faire un pas. Il faut être capable de prendre des décisions. Des fois, c'est difficile. Il faut être capable de prendre des décisions qui sont pour le mieux de notre organisation, tout en analysant. Le rôle qu'on a comme organisation, c'est d'évaluer où on est et où on se situe à travers les équipes de la Ligue. Puis, nous autres, on considérait qu'on avait beaucoup trop à sacrifier. Puis, on avait joué beaucoup trop dans les années futures de l'équipe. Puis, moi, il y a une affaire que je n'ai jamais été capable de faire. Puis, peut-être qu'il va falloir que je ne m'occupe pas là-dessus éventuellement. Mais, moi, échanger des joueurs importants pour trois mois de hockey, j'ai bien de la misère avec ça. Je trouve ça extrêmement difficile. Puis, on l'a fait, je pense, une fois en sept ans. J'ai fait une fois en sept ans. C'était Jonathan Boutin. Puis, ça n'a pas donné les résultats qu'on espère. Mais, un jour, peut-être qu'on le fera. Mais, c'est sûr que j'ai beaucoup de difficulté. Puis, ce que j'ai aussi beaucoup de difficulté, c'est de ramasser des joueurs. Peut-être des joueurs de 20 ans, je peux comprendre. Mais, céder des joueurs futurs, je trouve que c'est une politique de notre Ligue qui laisse à désirer. Puis, nous, c'est une situation dans laquelle on ne peut pas compétitionner. Parce que, nous, on se donne comme mandat d'être compétitif année après année. Puis, c'est le mandat qu'on s'est donné. Puis, c'est ce qu'on veut faire. Tout en analysant qu'est-ce qui se passe à travers la Ligue en même temps. Je n'ai pas de combat, mais tu attends quoi la réaction des partisans? Parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui… Moi, je pense que les partisans vont être très heureux. Je pense que les partisans, puis avec raison… Je ne dis pas crucifié, mais ils auraient été très envers envers nous si on avait resté sous le statu quo. Puis ça, j'aurais accepté la critique. Parce que ça, c'était une décision qu'on a prise. Puis, c'est moi qui étais la personne en avant. Puis, c'est à moi d'assumer le choix qu'on a fait. Mais, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont… Je pense que les gens connaissent très bien le hockey à Québec. Puis, ils savent tous comme moi qu'on n'était pas capable de… Ça a été extrêmement difficile pour nous, à part d'un coup de l'oc, de remporter la Coupe de Montréal. Des années Cendrillon, là, quand tu as cinq et six équipes qui veulent gagner la Coupe de Montréal, ils sont pas mal plus durs que s'il y en a une ou deux. Tu sais, il y a un upset qui se crée, puis là, il y a une équipe qui sort. Alors, ça, c'est… Puis, je pense que les gens sont intelligents. Les gens ont vu qu'on rentre un bon gardien de but en demain. C'est probablement le… C'est le meilleur gardien de but d'avenir de la Ligue. Alors, là, tu pars avec des bases. T'as la fève totale. T'as Doré qui va se joindre à ça. Après ça, tu regardes à l'attaque. On va rentrer. On a deux excellents choix européens pour l'année prochaine. Alors, là, l'avenir devient de plus en plus intéressant. Puis, là, les gens savent… Les gens savent très bien qu'on va toujours faire ce qu'on est capable pour leur donner une Coupe de Montréal. Puis, ça, c'est l'objectif qu'on se donne comme organisation. Mais, d'y aller intelligemment. Puis, en même temps, il y aura peut-être une opportunité des années proches. Peut-être qu'on va dire, regarde, c'est le temps de donner un coup. Là, on va avoir de la profondeur. On va avoir des choix. On va être en mesure de repartir, puis de se donner. Puis, si ça… Cette année, c'est une année un peu plus dure, on est des gens très gâtés. Est-ce que… Dans ton rôle de tendeur, entre guillemets, est-ce que d'autres, des gens de loyaux qui étaient en demande de la part de cette année? Non, c'était pas mal les deux qui étaient les joueurs les plus recherchés. C'est sûr que nous, on a joué un rôle plus actif, un peu plus tardif. Peut-être que si on l'avait fait plus tôt, il y aurait des joueurs qui auraient eu des propositions pour d'autres joueurs. Une fois que le marché avait été pas mal étalés, bien, c'était plus difficile de bouger certains joueurs. Alors, c'est sûr qu'on était confortable avec ça. Il était hors de question qu'on fasse une vente de feu complète. On voulait… Quand on a fait nos transactions, on voulait s'assurer qu'on demeure une équipe très compétitive. Est-ce que Michael Tam est le nouveau capitaine des remparts en ce moment? On n'a pas pris de décision à ce qui a trait au futur capitaine de l'équipe. C'est quelque chose qu'on va regarder dans les prochaines semaines, puis on prendra notre décision suite à ça. Est-ce que Alessandre Néros sur le baladage, en a-tu d'autres comme ça qui vont être dans cette situation-là, Patrick? Non, mais tu sais, Alexandre avait remis en question un petit peu sa carrière à une période. Puis, avec un revirement comme on l'a fait, je préfère jouer Doré, Saint-Germain, des gars qui arrivent, que de l'utiliser à Alexandre. Puis, je pense que pour lui, ça va être une opportunité de se réorienter, puis de regarder vers une nouvelle direction. Est-ce que tu t'en équipe à avoir de l'air à quoi demain? Combien de nouveaux joueurs vont être là? Demain, ça va être difficile. J'avoue, là, demain, ça va être difficile en ce qui est à trait, là, parce que, un, Brown est déjà blessé. Alors, il reste encore pour une semaine ou deux. Louis Domingue ne sera pas là, c'est certain, parce qu'à partir de Moncton, Jérôme Côté, à partir de Rwanda, ne pourra pas arriver à atteindre le match. Et là, en général, je te dirais, Samoula va venir nous rejoindre de Rimouski à Baie-Comeau. Puis, Olivier Ince, Patrick Doré va venir nous rejoindre à trois heures. On devrait être en mesure de partir pour trois heures avec eux. Alors, écoutons, Ryan Book devrait arriver lundi ou mardi prochain. Alors là, je te dirais, là, que d'ici deux, trois semaines, on devrait être en mesure d'avoir pas mal tout notre monde. Tu aurais trois nouveaux domaines. Exactement. Avec cette nouvelle équipe-là, puis ce qui s'est passé ailleurs dans la Ligue, ça ressemble à quoi tes objectifs sur la même année? Écoute, moi, je pense qu'il faut continuer à regarder vers la victoire. Puis, je veux dire, je pense qu'on a une bonne équipe sur papier. C'est sûr qu'on se situe peut-être 5e, 6e maintenant, mais il demeure pas moins qu'on a le droit de se reprendre. Tu sais, je veux dire, on a le droit d'aller là, puis de… Moi, ce que je veux, c'est qu'on joue du bon ordre. Je veux de l'intensité, je veux des gars qui vont travailler fort. Puis, à partir de là, on verra où est-ce qu'on va s'en aller. Les objectifs, c'est sûr que c'est toujours la fun d'avoir des objectifs. Mais souvent, les objectifs mettent une pression inutile sur une équipe. Au moment où est-ce qu'on est, on va réévaluer les joueurs qui rentrent, puis comment est-ce qu'ils s'adaptent à leur nouvel environnement, puis comment est-ce que ça va fonctionner. Puis, à partir de là, bien, on fera… On regardera où est-ce qu'on est à travers la Ligue. Si on t'avait dit que le 3 mois que tu allais échanger, il était ici, qu'est-ce que tu aurais dit? Dans le monde du hockey, là, je veux dire, c'est toujours délicat, puis on ne sait jamais ce qui peut se passer, tu sais. Si quelqu'un m'avait dit à l'époque que Wayne Gretzky aurait été changé de Edmonton à Los Angeles, on aurait tous été très sceptiques. Alors, le hockey, c'est un sport étrange qui amène des situations. Mais en même temps, on a un travail d'évaluation à faire, puis on essaie toujours de faire l'évaluation la plus juste et la plus honnête pour son organisation. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours raison, mais on fait dans le meilleur intérêt de l'équipe au moment où on procède à ce genre de transaction-là. Alors, si je te réponds à ta question, faites un détour, mais si je te réponds à ta question, il est clair pour moi que jamais j'aurais cru qu'on aurait été à cette position-là d'échanger, soit ici ou gros, ou même les deux à la période limite des échanges. Merci.